... Johan Johansson, singulier et unique Johan Johansson. Tu étais un carard dans ton genre, plus un explorateur du son qu'un véritable compositeur à l'ancienne. Et tu auras cherché au fil de ton oeuvre à repousser les limites de l'immersion sonore comme on la connaissait. De part des oeuvres qui sont aujourd'hui rentrées dans la légende du 7e art, tu as cherché à imposer une nouvelle valeur cinématographique du son et de la musique au sein de l'immersion qui est supposé procurer une oeuvre de cinéma comme on l'entend aujourd'hui. Ton travail sur la déformation des ondes et des cordes a une résonance qui semble de nos jours toucher tout le monde et forger la réussite et la grandeur d'une oeuvre de cinéma au point d'en faire un élément désormais nécessaire pour que le spectateur contemple et savoure un métrage de manière novatrice. On ne pourra pas dire que ton oeuvre sera passée dans l'oreille d'un sourd, car au fil de ton travail, on peut quasiment dire que ton travail du son est aussi célèbre que le film en lui-même. Il serait beaucoup trop complexe de simplement chercher à cerner la base de ton travail en tant que compositeur, tant tu sembles avoir été un vrai touche-à-tout, allant de l'ingénieur du son au consultant sonore, en passant donc par la composition et en faisant également en sorte que le mixeur cerne bien ton travail. On retiendra certainement de toi avant tout une image, celle d'un homme qui aura tout fait pour ne pas s'enfermer dans la composition classique qui entoure la musique d'un métrage, pour proposer au spectateur un nouveau modèle d'immersion musicale, cherchant alors l'impossible dans un monde de composition assez fermé. Jamais à court d'idées et toujours à la recherche de nouveautés, tu te permettras même le luxe de disparaître pour proposer au spectateur quelque chose de neuf pour qu'il puisse porter un regard nouveau sur le son. Un homme de l'ombre qui aura accepté jusqu'au bout de le rester, comme pour se laisser avant tout entendre et pas forcément voir, comme si pour toi, l'oreille était le prisme le plus important pour qu'un spectateur ressente la base de ce qu'un cinéaste souhaite faire au cœur de son film, se laisser porter par l'image. Qui dit image au cinéma dit son, et il faut bien avouer que tu auras repoussé les limites de celui-ci afin de laisser plus qu'un simple objet analysé, mais une discographie qui regorge de nouveautés, d'inventivités, et qui fera que ton travail sera le fondement d'une révolution musicale à Hollywood que certains grands compositeurs suivent déjà. So long, Johan Johansson. Sous-titrage ST' 501